Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de la sanctification de la bouche. Je me suis dit que ça serait intéressant de parler de ce thème là, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez à l'église de la sanctification de la bouche, comment sanctifier sa bouche, pourquoi sanctifier sa bouche, et je vais un peu vous exhorter concernant l'importance que Dieu a donnée à la bouche, et surtout l'importance de ce qui sort de la bouche. Avant même de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que, malheureusement ça fait deux fois que je la filme, donc ne vous étonnez pas si en plein milieu de la vidéo, le cadrage n'est pas pareil, je ne porte pas la même soutane, la luminosité n'est pas pareille, c'est tout simplement parce que je suis en train de refaire cette vidéo là, en tout cas la première partie de cette vidéo, parce que sans faire exprès, j'ai malheureusement supprimé des fichiers. Donc pour parler de la sanctification de la bouche, il faut pour un moment parler de la sanctification. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une ou deux vidéos, je crois même trois vidéos, sur la sanctification, comment se sanctifier, pourquoi se sanctifier, et l'importance de la sanctification dans l'église. Donc pour faire un petit récapitulatif, la sanctification c'est le contraire de la souillure. Donc malheureusement, le chrétien céleste pêche souvent, pêche au quotidien, et même parfois, sans même pêcher, par nos pensées, par nos actes, par ce qui sort de notre bouche, et par la manière dont on agit envers les autres, le chrétien céleste se souille. Et donc, puisque nous louons un Dieu qui est saint, Dieu dans sa Bible demande à ses enfants, lorsqu'ils veulent s'approcher de lui, lorsqu'ils veulent prier, lorsqu'ils veulent l'invoquer, ou lorsqu'ils veulent aller dans son Saint-Temple, il faut être non seulement sanctifié d'âme, de corps et d'esprit, mais il faut également avoir sanctifié au préalable sa bouche. Sanctifier sa bouche, c'est tout simplement le fait de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Je tiens à rappeler quand même aux chrétiens célestes la mission de notre église. Dieu a donné à Papa Ochofa la mission de sanctifier le monde. Donc notre église, elle doit sanctifier le monde. Et comment elle sanctifie le monde ? Aujourd'hui, notre église sanctifie le monde par la prière, par l'exhortation, par les cantiques, par l'image que nous donnons aux autres. Mais si on fait attention, on sanctifie le monde par la bouche, par tout ce qui sort de notre bouche, parce que c'est la parole qui sort de la bouche des chrétiens célestes, qui édifie le monde, qui sanctifie le monde, et qui permet que des hommes qui étaient perdus à l'origine puissent revenir vers Dieu. D'où l'importance de sanctifier sa bouche. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que Dieu a donné à l'église, Dieu a donné aux chrétiens célestes l'autorité de la parole. Qu'est-ce que j'appelle l'autorité de la parole ? Dieu dans sa Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre, qu'il a créé le monde par la parole. Donc nous aussi, Dieu nous a donné l'autorité de la parole. Cette autorité-là, c'est le fait d'avoir un pouvoir, c'est le fait d'avoir une autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose, en fonction de ce qui sort de notre bouche. Par exemple, on peut dire que Dieu a donné l'autorité de la parole aux choristes, puisque c'est à travers leurs chants, c'est à travers les cantiques révélés, c'est à travers ce qui sort de leur bouche, que le monde est édifié, que les malades puissent être guéris. Par exemple, Dieu a donné l'autorité de la parole aux leaders pour conduire le culte et pour faire les prières. Dieu a donné l'autorité de la parole aux mamans, parce qu'elles sont aptes, elles sont en esprit pour faire la prière de combat. Et Dieu a donné l'autorité de la parole à, par exemple, ceux qui guérissent les malades, parce que c'est parce qu'ils sortent de leur bouche, c'est par la prière qu'ils formulent à l'éternel, que ce malade-là puisse être guéri. L'autorité de la parole, c'est quand on dit quelque chose, c'est quand on chante, quand on fait une prière à l'éternel, cela est agréable à ses yeux, et c'est par cette autorité-là qu'il nous a donné que l'église peut opérer des miracles, que l'église peut amener des gens à revenir vers Dieu, etc. Et justement, c'est par la sanctification de la bouche que reposent tous les miracles, les prodiges, que reposent tout ce que nous pouvons accomplir dans l'église. Chaque fois qu'un chrétien se laisse se lève pour dire quelque chose qui n'est pas vrai, se lève pour dire une parole mensongère, pour mentir contre son frère ou contre sa soeur, à chaque fois qu'un chrétien se laisse se met à genoux pour jurer trois fois devant Dieu et devant les hommes, c'est un péché, c'est un mensonge. Donc, pour s'éloigner de ce péché-là, pour se sanctifier, pour sanctifier sa bouche de ce péché-là, l'éternel recommande à ses enfants de sanctifier leur bouche. Si tu sais que tu vas être dans une situation où tu vas être amené à mentir, si tu sais que tu as envie de mentir ou tu as envie d'impressionner quelqu'un en mentant, sanctifie ta bouche, ne dis rien, détourne-toi de ce chemin-là sur lequel le malin était sur le point de t'emmener. Détourne-toi de ce chemin-là, si tu es sur le point de mentir, soit change de sujet, soit... Voilà, détourne-toi de ce chemin-là. Trouve une solution, en tout cas, pour ne pas mentir parce que c'est un péché aux yeux de Dieu. Peu importe à qui vous parlez, peu importe le sujet, il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché, un petit mensonge, ça reste un mensonge, donc c'est quelque chose qui est désagréable et c'est quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure concernant l'autorité que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu, c'est une parole de feu, c'est une parole qui touche les gens, c'est une parole qui est poignante, qui a un impact sur la vie des gens. Si Dieu, par sa grâce, par sa bonté, te donne à toi, Chrétien Céleste, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la prière, le pouvoir de l'exhortation, le pouvoir de conduire le culte, c'est que Dieu t'a fait grâce. Maintenant, c'est à toi de bien user ce pouvoir-là, de bien user ce don que Dieu t'a donné pour par la suite, toi aussi, faire des témoignages, exhorter les gens, inciter les gens à la prière, etc. Mais ta bouche, puisqu'elle a été sanctifiée par Dieu, puisqu'elle a été mise à part par Dieu, ta bouche, à toi, Chrétien Céleste, ne doit pas aller vers le mensonge, aller vers tout ce qui n'est pas bon. C'est pour cela que je vous incite, vous, Chrétien Céleste, à faire attention à ce qui sort de votre bouche, surtout, 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 concernant le mensonge. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure concernant la bouche colérique, concernant la parole de quelqu'un qui est en colère, je peux parler avec expérience, pour ceux qui ne savent pas, avant de revenir à l'église, et même à mon retour dans l'église, à la base, j'étais quelqu'un de très, 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 très colérique et très, très, très nerveuse. Et donc, quand je me mets en colère, c'est dans ces moments-là que je prononce les paroles les plus veines. C'est dans ces moments-là que j'insulte, c'est dans ces moments-là que je parle mal. Donc, j'ai appris que Dieu m'avait donné une certaine autorité par rapport à ma bouche. Donc, quand je suis en colère, en général, je sens que la colère arrive, je sens que je vais être sur le point de dire quelque chose qui n'est pas bien. Mon réflexe à ce moment-là, c'est de prier. Et si vous aussi, vous êtes comme ça, gardez le conseil que je vous donne quand vous êtes en colère, quand vous sentez que la nervosité et la colère est en train de monter en vous, calmez-vous et mettez-vous en prière automatiquement. Si vous êtes en colère en étant à l'église, prosternez-vous automatiquement et priez Dieu. Si vous êtes en colère en étant dans le monde, je ne sais pas, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous ressourcer pour parler à votre Dieu. Mais dans tous les cas, il faut, à ce moment-là, se soumettre entièrement à Dieu. Donc, à l'instant même où vous êtes en colère, demandez à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, cet esprit de colère-là est en train de m'animer, cet esprit de nervosité est en train de m'animer. Je ne veux pas pécher contre toi, je ne veux pas pécher contre ton frère ou ma soeur. Je veux sanctifier ma bouche. Donc, Seigneur, aide-moi à me calmer. Viens toi-même, Seigneur, m'apaiser. Viens toi-même, Seigneur, m'assister pour ne pas que je pêche et pour ne pas que une parole vaine sorte de ma bouche. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche pour moi. Si vous aussi, vous avez tendance à être colérique, nerveux, mettez ça en prière. Et parce que vous êtes conscient de ce péché-là, c'est plus facile pour vous de vous repentir et c'est plus facile pour Dieu de vous aider quand vous êtes conscient de ce péché-là. Donc, si vous avez la colère, si vous avez la nervosité en vous, mettez-vous à genoux et priez régulièrement, régulièrement, régulièrement pour que ce péché-là s'éloigne de vous. Et bien sûr, quand vous êtes en colère, quand vous êtes nerveux, faites en sorte qu'aucune parole sorte de votre bouche parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus sanctifié. Vous avez perdu en sanctification, vous êtes désormais souillé et le malin peut prendre contrôle sur vous. Donc, pour ne pas pécher, pour ne rien dire et pour sanctifier sa bouche, il ne faut jamais parler lorsque nous sommes en colère. La troisième partie de cette vidéo va plus être axée sur la sanctification de la bouche concernant les paroles veines, concernant la musique, concernant les gros mots, etc. Je sais que parce que nous sommes jeunes, parce qu'on a l'habitude de parler en slang, on a l'habitude de parler en langage des jeunes, parfois, nous utilisons des mots qui ne sont pas vraiment agréables aux yeux de l'éternel. Déjà, les gros mots, les paroles veines, les expressions, voilà, il faut essayer de bannir ça de votre langage. Et bien sûr, c'est valable pour les musiques, pour les paroles où il y a beaucoup de gros mots, etc. C'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos. Nous, Christin Céleste, nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple que Dieu a créé, que Dieu a sanctifié et que Dieu a pris et qui a mis à part. Donc, nous devons nous démarquer, nous devons rester à l'écart de tout ce qui n'est pas bon et à l'écart de tout ce qui est dans le monde. Les gros mots, les paroles veines, les expressions qu'utilisent les jeunes, etc. sont des choses qui font partie du monde. Je sais que c'est dur, je sais que parfois, on a pris l'habitude de dire des gros mots, etc. mais par la prière, on résout tous les problèmes. Si jamais vous avez tendance à dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros mots, il faut essayer de les imiter. Si vous avez tendance à écouter très, très souvent du rap, des musiques américaines ou des musiques françaises dans lesquelles les artistes disent souvent des gros mots, disent parfois même des choses, voilà, il faut essayer de ne plus les écouter. Parce que parfois, malheureusement, on prend tellement l'habitude de dire des gros mots, on prend tellement l'habitude de prononcer des paroles vaines que même à l'église, nous prononçons ces paroles-là. Parfois, même certains chrétiens célestes, surtout les jeunes à l'église, ils disent des gros mots, ils disent ce qui n'est pas bien. Pourtant, l'esprit est là, pourtant les anges sont là et tout est inscrit. Les anges notent tout et même si vous n'avez pas fait exprès, le gros mot, il est déjà sorti. Donc voilà. Donc cette partie-là, je la fais plus pour vous exhorter à sanctifier votre bouche concernant, on va dire, les petits problèmes. Les gros mots, le rap, etc. C'est des choses qu'on peut régler très facilement par la prière et en prenant de bonnes habitudes. Donc si tu as l'habitude, mon frère, ma soeur, de dire très très souvent des gros mots, il faut essayer d'arrêter. Si ton artiste préféré ou tu écoutes souvent du rap, etc. avec des gros mots, des paroles vaines, des sujets qui touchent au sexe, etc. La drogue, l'alcool, il faut arrêter. Donc pour finir, j'incite tous les chrétiens célestes à sanctifier leur bouche parce que nous sommes un peuple saint, nous sommes un peuple qui a été mis à l'écart par Dieu. Donc Dieu nous a donné l'autorité de la parole. L'autorité de la parole s'accomplit par le chant, par les prières, par l'exhortation, par la conduite du culte et par tout ce qui sort de notre bouche en dehors de l'église. Donc pour préserver sa bouche, pour la sanctifier, il faut vraiment faire attention à ce qui sort de la bouche. Donc que ce soit les mensonges, que ce soit la colère, les gros mots, que ce soit les insultes, que ce soit la médisance aussi, que ce soit les complots, tout ce qui n'est pas bon et tout ce que le Christ n'a pas fait ou bien tout ce que le Christ ne nous a pas incité à faire, il faut bannir ça de notre bouche, quand on regarde bien et quand on a un regard spirituel sur ce que c'est, c'est quelque chose qui a été inventé par Dieu pour sa gloire. La bouche, elle est faite pour chanter les louanges, pour chanter les cantiques, pour chanter la gloire de Dieu tout simplement. Donc je vous incite premièrement à sanctifier votre bouche et puis quand elle est sanctifiée, utilisez-la pour chanter, utilisez-la pour prier, utilisez-la pour faire des adorations, utilisez-la pour la prédication, utilisez-la pour l'exhortation, etc. Parce que c'est le seul but de la bouche. C'est pour ça que Dieu a créé la bouche nous, Chrétien Céleste, nous avons la bouche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense, j'espère en tout cas avoir fait le tour concernant la sanctification de la bouche. Si ce n'est pas le cas, si j'ai oublié quelque chose ou si vous aimeriez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux pour qu'on puisse parler, échanger. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Chrétien Céleste.